Aujourd'hui, à comment c'est fait, l'aluminium. Le Québec produit presque tout l'aluminium au Canada, qui arrive au quatrième rang mondial dans le domaine. Les exportations du Québec s'élèvent à près de 5 milliards de dollars par année. Et plus de 40 000 emplois en dépendent d'ici. Parlez-en aux gens du Saguenay. À eux seuls, ils en produisent plus de la moitié. À Allemands, Jonquière et La Terrière. L'aluminium, un métal très employé de nos jours, et l'élément métallique le plus abondant du monde, n'existe pas à l'état naturel. La source la plus exploitable de l'aluminium est la bauxite. La bauxite, extraite principalement dans des pays de la ceinture tropicale, est acheminée par bateau au port de la baie. L'atome d'aluminium contenu dans la bauxite est lié à des molécules d'oxygène. Il faut briser ses liens par électrolyse pour produire de l'aluminium pur. La bauxite est amenée par train à l'usine, où elle est broyée. Puis, grâce à une transformation chimique nommée procédée Bayer, on en extrait l'alumine. Celle-ci est ensuite calcinée pour éliminer toute trace d'humidité. Voici l'alumine. Elle est transportée par train à l'aluminerie. Voici la salle des cuves. Cette usine en possède 432. C'est dans ces cuves, traversées par un puissant courant électrique, qu'on effectuera l'électrolyse. Ce pont roulant décharge l'alumine dans les cuves. Puis, le courant électrique traverse l'alumine depuis l'anode, placé dans l'alumine, qu'on voit ici, jusqu'au fond de la cuve, qui constitue la cathode. Sous l'effet de la réduction de l'alumine à 950 degrés Celsius, les anodes perdent du volume et doivent être remplacées. C'est une opération effectuée en continu. Chaque anode possède une durée de vie d'environ 20 jours. Les anodes usées sont retirées de la cuve par ce pont roulant et acheminées au secteur carbone, où elles seront recyclées. On en profite aussi pour nettoyer les tiges d'aluminium qui seront réutilisées. On voit bien ici la croûte qui s'est formée au-dessus de l'anode. Quand on remplace les anodes, il faut retirer les impuretés accumulées au-dessus des cuves. Cette opération est effectuée avec cette pince. Puis, on plonge une nouvelle anode dans l'alumine et l'électrolyse se poursuit. Le courant électrique brise les liens unissant les molécules. L'aluminium plus lourd s'accumule au fond de la cuve, tandis que l'oxygène lié au fluor se dégage sous forme de gaz qui est aspiré et traité. L'aluminium liquide repose au fond de la cuve. Il faut le récupérer dans un énorme creuset à l'aide d'un tuyau. Le tuyau est plongé au fond de la cuve et un système de vacuum aspire l'aluminium en fusion dans le creuset. La récupération de l'aluminium s'effectue en peu de temps. L'air est aspiré du creuset par le tuyau flexible tenu par l'opérateur. Enfin, on retire la buse et le pont roulant déverse une autre quantité d'alumine dans la cuve. Ainsi, le processus de fabrication de l'aluminium est ininterrompu. Les creusets remplis d'aluminium en fusion sont transportés au centre de coulée. On déverse le contenu des creusets dans des fours d'attente qui ont, dans cette usine, une capacité de 60 tonnes. Dans ces fours très chauds, l'aluminium liquide est stocké en attente de la coulée. Finalement, on débute la coulée. L'aluminium est soit mis en forme par coulée semi-continue verticale pour produire des lingots, des plaques ou des billettes, soit coulée directement en produit semi-fini. On accélère le refroidissement des morceaux d'aluminium par la pulvérisation d'eau. Les gros lingots rectangulaires, qui peuvent peser jusqu'à 25 tonnes, sont destinés au laminage à chaud en vue de la fabrication, par exemple, de papier d'aluminium. 4 à 5 tonnes de bauxite ont produit 2 tonnes d'aluminium qui ont, en retour, produit une tonne d'aluminium. Cette usine produit plus de 200 000 tonnes d'aluminium par année, mais certaines autres usines de la compagnie peuvent en produire 400 000.